bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode d'un moteur content aujourd'hui on va changer les amortisseurs arrière bon alors pour commencer pourquoi on va changer nos amortisseurs arrière moi je vais les changer parce que quand je fais du duo sur des bosses je viens souvent en butée de suspension c'est pas agréable ni pour moi ni pour le passager et quand je fais des petites routes que j'en souviens un petit peu sur les changements d'angle c'est un peu aléatoire c'est un peu brouillon donc là j'ai commandé ça donc ça vient de chez shock factory donc ça vaut une demi-couille on peut le dire mais j'attends énormément de ces amortisseurs c'est à dire que quand vous les achetez vous donnez votre poids le poids de votre passager le pourcentage solo duo le poids de vos bagages si vous si vous roulez souvent chargé donc c'est vraiment quelque chose qui est fabriqué sur mesure c'est français c'est sur mesure donc c'est simplement très facile à monter il ya deux vis on va démonter la selle la coque les amortisseurs et je vais vous montrer comment faire ça tout simple alors dans ces amortisseurs dans ce de ce beau carton d'amortisseurs qu'est ce que nous avons je l'ai ouvert avant je ne sais pas ce qu'il y a dedans petit carton va piquer des hannetons on va tirer ça 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 dégage ensuite qu'est ce qu'on a là eh ben la facture donc ça on va garder ça voilà on va le mettre dans le truc à facture ensuite qu'est ce que ça nous dit on a des beaux petits autocollants shock factory qu'on va garder excuse moi alors merci d'avoir choisi la de win to shock alors c'est le modèle to win to win shock donc pour cb500 c'est la référence th 002 ça c'est fait donc la position de la molette ok donc il vous donne comment le monter on a les réglages d'usine donc il est réglé d'usine sur cycliques et l'après contrainte du ressort d'usine est réglé à 204 mm voilà donc on a la notice d'utilisation avec le réglage hydraulique et les réglages du ressort donc voilà c'est plutôt simple mais efficace ensuite on a une belle petite clé petit scotch bonne petite clé pour l'après contrainte de ressort et les bébêtes alors les belles petites bébêtes va y'en voir joli d'accord donc là on a le réglage hydraulique et on a notre bague de pré contrainte de ressort bon on va mettre ça de côté puis on va commencer à démonter la moto je vais vous montrer tout ça ça va être très simple vous allez voir c'est bidon allez c'est parti donc ce qui aura démonté sur la moto il n'y a pas grand chose en soi il y a la selle la coque l'arceau derrière et puis ensuite on accède directement aux amortisseurs il n'y a pas il n'y a pas grand chose en soi c'est c'est pratique sur le cd il n'y a pas grand chose en soi il n'y a pas grand chose en soi ok donc c'est là que ça devient intéressant on a démonté la coque on a déjà une vis de sortie et on a la deuxième donc là maintenant il va juste nous falloir un petit support parce que c'est vrai que théoriquement on suffit voilà ok bon on va écouter on va regarder allez donc c'est du 14 on enlève les doigts on sait jamais pas besoin c'est pas sous tension et donc voilà et c'était des showa c'est bon de savoir si jamais et je pense que ce qui va être le plus simple je pense que le plus simple ça va être comme ça ok bon par contre on a un petit souci je n'arrive pas à mettre la vis du bas donc pour pallier à ce problème je vais devoir enlever le pot d'échappement je vais devoir enlever le pot d'échappement parce que de toute façon dans tous les cas pour changer l'autre il va falloir que je le vive voilà ça y est et donc là normalement de l'autre côté je ne vais pas tarder à pouvoir avoir quelque chose de potable je vais louper aussi simple que ça tac allez rentre là dedans toi enverder très bien super ok allez on fait l'autre et c'est bon ok et ben voilà voilà allez c'est bon c'est bon C'est parti ! On a fini de démonter les amortisseurs. On a changé par des petites bébêtes qui sont pas trop mal. On a mis deux heures sachant que j'ai mangé au milieu. Je n'ai qu'une bonne heure pour changer tout ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir ce que ça va donner sur la route. Et puis voilà, je suis quand même curieux. Maintenant, on va la descendre de la véquille centrale. Je voudrais voir la différence si déjà j'arrive à bouger, à coucher. C'est un sketch. Déjà, limite comme ça, on arrive à aller jusqu'en butet de suspension. Je ne sais pas si on arrivera à voir la différence, mais c'est impressionnant. Ne serait-ce que... Et encore là, on est réglé à moitié. C'est-à-dire que... Ça n'a rien à voir. C'est un truc ouf. Mais alors, est-ce que pour des moins chers, ça aurait fait pareil ? Je ne sais pas. Mais c'est quand même hyper impressionnant. C'est impressionnant de ouf. Ils sont parmèches, ils sont tout neufs. Non, mais franchement, la différence est ouf. Maintenant, je ne sais pas si j'arriverai... Je vais peut-être les réglés un peu moins durs. Parce que là, on roule tout seul, donc ce n'est pas grave. Mais c'est impressionnant. Bon, là, il pleut sa mère. Ce n'est pas ouf pour faire des essais routiers. Pour rouler, ça ne me dit pas. Mais pour faire des essais, c'est un peu moyen. Alors par contre, la vache. Oh, la vache. Oh, ce changement d'amortisseur, c'est le feu de dieu. C'est... C'est... Inescriptible. Ah, ouais, putain. Oh, la vache. Mais rendez-moi cette moto. Rendez-moi ma moto. Oh, putain. C'est impressionnant. Le changement d'amortisseur, c'est... Oh, un conseil, faites-le. Mais faites-le. Mais ça vaut une couille, hein. Mais faites-le. Oh, la vache. C'est plus précis. Ça se dandine moins. C'est... C'est... Ah, ça ne bouge plus, quoi. Même partout. C'est... Ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. On est sorti d'un tuto réparation. Je l'ai fait tomber à l'arrêt. J'en ai pour 115 balles. On ne va pas tenter le garde, hein. On est bien, là. OK ? Donc, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit tuto mécanique vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, le prix, c'est quand même 440 balles. C'est un peu mal au huc. Si vous comptez garder une meule longtemps, c'est bien. Sinon, vous prenez une paire d'avortisseurs à 100 balles. Mais franchement, là, on a un investissement qui n'est pas dégueu. Sachant que le CV, je le verrai à bout de temps. On a un truc qui n'est pas dégueu, hein. Voilà. Donc, voilà. J'espère que ce petit tuto mécanique vous aura plu. Et puis, je vous fais à tous des bons gros veillet pierre massif des familles.